bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo produits terminés donc elle est à côté de moi comme d'hab ça se faufile ça tu fais qu'est ce que tu fais tu fais câlin à un sac voilà donc bella est avec me dans des habitudes en même temps vous alliez me demander bella elle est où elle va bien bella elle va bien elle va bien elle est au code donc tout d'abord j'ai terminé donc mes maxi oval extra doux des parts 70 de la marque je sais plus maintenant cien cien enfin voilà marque lidl voilà on va dire ça comme ça donc voilà ceux là je les ai encore acheté ils sont très bien enfin j'ai pas eu de souci pour le dédoublement ils se dédoublent pas moi je les utilise pour passer mon tonique sur le visage ou pour me démaquiller avec le cil des masques est terminé dans un état il est à la cuisine celui ci donc le savon liquide fruits de la passion et noix de bah ceux ci je les aime toujours autant ils durent bien ils moussent bien ils sentent bon enfin voilà ils font leur job et enfin c'est ça coûte que dalle quoi c'est moins d'un euro et voilà et vous avez souvent des des éditions limitées vous avez face voilà c'est vous avez souvent des nouveaux parfums qui arrivent et moi je trouve ça top ça permet vraiment de changer souvent et enfin c'est top donc oui ça je rachète je sais même pas s'il y en a pas déjà un autre dedans mais enfin voilà ça je rachète j'en ai toujours deux en cours là j'en ai toujours un à la cuisine un à la salle de bain et j'en en achète toujours un pour moi au boulot donc voilà ceci c'est vraiment je vous les conseille je jette ma fleur de douche qui est en piteuse et pas mais celle ci dès le début en fait j'ai remarqué dès que je l'ai acheté en fait enfin dès que je l'ai mis dans la douche j'avais déjà une partie de complètement arrachée donc voilà mais voilà j'utilise vraiment que ça pour sous la douche et enfin moi j'aime bien j'aime bien et moi je les achète à stoccomanie c'est là je les trouve les moins cher je crois qu'elles sont à 75 centimes ou 85 centimes dans ces eaux là donc ouais je rachète j'en ai toujours là j'en ai déjà mis une dans la douche et j'en ai déjà une en backup donc il y a toujours des couleurs assez sympa ensuite j'ai terminé mes gros carrés toujours donc marque de chez lidl par 60 donc c'est les carrés bébés et moi j'utilise pour pour m'aider maquiller voilà avec mon domicile l'air et moi j'adore j'adore toujours autant enfin voilà quoi pourquoi me fatiguer à acheter des make-up ou je ne sais quoi utiliser trois quatre cinq cotons pour faire voilà quoi non donc ouais ça je rachète j'ai terminé ah oui la lessive que j'ai pas eu une voix un petit peu chelou là la lessive que j'avais acheté chez nose j'ai encore le prix ouais 6 euros 15 je l'avais eu à nose donc c'était fini le tri donc c'était 30 doses c'était la première fois que j'ai acheté du mire je crois j'achète rarement de la des grandes marques en fait en lessive voilà parce que ça coûte ça coûte extrêmement cher je trouve en magasin et voilà quoi donc quand je vais à nose maintenant je pense que je vais prendre des petites les petites lessives assez sympa donc là fini le tri ça sentait super bon mais ce que vraiment ça servait à grand chose le fait qu'on puisse mélanger couleurs de toute manière je les ai toujours mélangés on est comme ça à la maison on mélange toutes les couleurs habituellement j'ai pas trop j'ai pas j'ai pas trop de soucis faut vraiment que j'ai un truc qui détaille sûr sûr mais sinon j'ai jamais de soucis pour mes fringues mais celle ci oui j'ai vraiment bien aimé l'utilisation des doses c'est vraiment pratique et donc si je le retrouve je pense que je le rachèterai mais bon à un prix abordable quoi pas prix supermarché quoi c'est sûr ah j'ai terminé regardez-vous dans mon sac au moins l'album à lèvres que j'avais eu à nose donc je l'avais eu à 75 centimes donc c'est de la marque rosal donc c'est lip balm donc celui ci je le mettais bah avant pendant que je me maquille en fait avant voilà je me mets toujours un coup de baume à lèvres et enfin je l'ai pas trouvé non je sais pas trouver hydratant ou quoi que ce soit il m'a pas réparé les lèvres parce que je suis une anxieuse je suis une stressée de la life donc moi toute la journée je me mange je me bouffe les lèvres et je me bouffe l'intérieur des joues voilà donc non ça forcément c'est pas assez assez costaud mais non non je sais pas j'ai vraiment pas été fan la senteur était pas terrible enfin voilà je rachèterai pas on va leur mettre dedans pour faire style ouais ensuite on a terminé un gel douche de la marque label donc intermarché c'était l'énigmatique donc ils en sortent peut-être un ou deux par an je crois avec des center mystère et l'autre donc celui ci c'est donc pour faire un petit peu de la concurrence à la marque d'hôp un clairement donc celui ci où il était donc la même couleur que le coca est très pailleté donc c'est super fun à utiliser c'est vraiment pas trop cher donc je sais pas s'il est encore disponible vu que c'est une série limitée je sais pas s'il y a encore vu que je fais plus mes courses enfin je fais plus de courses à mon boulot parce que clairement j'y passe suffisamment de temps donc non puis je sais pas s'il y est je pense qu'il y est peut-être encore donc ça ça coûte dans en moins de trois euros c'est sûr donc ça sent très bon ça tient pas sur la peau il faut pas faut pas se leurrer c'est pas hydratant de ouf mais bon c'est sûr c'est fun ça change utiliser tous les jours peut-être pas je pense que ça non ça coeur moi je moi j'alterne de toute façon un jour c'est l'un jour c'est l'autre parce que faut que je change faut que j'échange donc très très bon quand même c'est très fun ça sent super bon et voilà c'est super cool il ya des paillettes et tout donc oui je pourrais racheter mais enfin voilà je vais pas je vais pas courir dans le magasin pour aller racheter non mais c'est fun si est ce que je préfère le dope à celui ci c'est pas c'est pas pareil je sais pas je trouve c'est pas pareil je sais pas si je préfère pas celui là quand même dites moi ce que vous en pensez si vous avez testé les deux mais enfin c'est sûr niveau prix celui ci puis bon il ya les paillettes je suis une fille ensuite j'ai terminé un après shampoing conditionneur de chez l'occitane donc c'est aux cinq huiles essentielles que j'ai eu dans mon calendrier de l'avant je crois oui c'est même sûr donc 30 il ya 35 ml et j'ai pas aimé mais alors les huiles essentielles j'ai vraiment du mal je trouve ça pue j'aime pas j'aime pas ça a pas un effet de fou franchement moi j'ai les cheveux qui s'emmêlent très 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 vite parce que j'ai cheveux très 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 fin donc non ça c'est clairement non je suis contente d'avoir testé et même 35 ml c'était trop donc non j'ai pas aimé ensuite j'ai terminé un tonic donc le clear fraîcheur nettoie et tonifie aux extraits de lotus et de soie pour les peaux normales à mix donc de chez lidl donc ça je rachète à chaque fois j'en ai déjà rouvert un j'en ai encore un en backup donc voilà ça c'est pas cher le format est super pratique c'est frais ça fait du bien vous l'avez aussi en version rose qui est un peu plus douce je pense mais enfin moi je préfère celui ci ça me fait vraiment un coup de frais et enfin moi je l'aime vraiment beaucoup celui donc oui je rachète si vous l'avez pas encore testé je vous conseille de le tester ça dure quand même relativement longtemps 250 ml et avec vous gaspillez pas c'est c'est juste bien ensuite j'ai terminé un shampoing anti-chute de chez petrolana donc voilà c'est dans le rayon des hommes mais voilà ils font pas les trucs anti-chute pour femmes pourquoi je perds mes cheveux je suis pas un homme mais je perds mes cheveux j'ai quelque chose donc voilà six cheveux en situation de chute c'est aux huiles essentielles de thym et tricodine donc c'est pas la première fois que je l'utilise je vois pas vraiment de différence enfin je fais pas en ce moment je trouve que je les perds quand même un peu moins qu'avant là je trouve qu'ils ont quand même bien repoussé j'aurais voulu me refaire mon dégradé mon carré plongeant mais doudou veut pas que je me repoussé en espérant qu'ils repoussent parce que moi habituellement une fois qu'ils arrivent voilà ils s'arrêtent fois qu'ils arrivent à une certaine longueur ils en ont ras le cul ils se disent c'est bon on est là pourquoi on va se faire chier à pousser encore plus c'est pas la peine de toute manière elle va nous couper donc mais non j'aimerais bien qu'ils repoussent je les avais très très long quand j'étais jeune et j'aimerais bien qu'ils repoussent mais enfin voilà ils sont ils se fatiguent très vite je crois donc celui ci enfin je l'aime bien mais ça sent le mec clairement ça sent le mec donc voilà mais je n'ai pas vu vraiment de deux différences mais bon je le rachète quand même je sais pas si j'en ai pas encore en backup je crois que si donc vous êtes amené à le revoir ensuite j'ai terminé il était tout beau celui ci tout beau tout beau tout beau donc en édition limitée donc lovely and fluffy sweet 16 savon liquide tout chou il y avait le liquide vaisselle assortie il me semble mais je l'avais pas pris donc celui ci il est à la salle de bain chouchou il a pas aimé moi j'ai aimé sans plus il était pas suffisamment il sent bon mais enfin je m'attendais un truc un peu plus ouf je suis vilaine mais bon il était très bien voilà son job et il est très très mignon et très très joli voilà donc voilà ça vous savez que je rechète j'ai terminé mon masque ultra doux de chez garnier à la vanille et papaye ouais lait de vanille et pulpe de papaye donc celui ci je l'aime beaucoup il est avec des grains hop voilà oui j'en ai laissé mais après je galère toujours à avoir le fond des trucs déjà que ça se fout sous les ongles je vous dis pas je vais peut-être pas vous montrer cette main j'ai encore eu de la casse mais voilà ça se fout sous les ongles et c'est voilà vous êtes là pour essayer de récupérer le produit mais celui ci je l'aime beaucoup donc celui ci c'est pour les cheveux longs pointe fragile donc oui je l'aime bien est ce que je l'ai racheté non je crois pas pour l'instant je vais j'essaye de je vais essayer de tester l'autre de la gamme c'est la même marque mais je sais plus à quoi il est mais voilà j'en teste un autre quand même je l'aime bien mais je vais tester ailleurs heureusement je fais pas pareil avec mon homme mais voilà celui là je l'aime bien et je le rachèterai quand j'aurai fini l'autre je pense que je vais faire parce que à force d'utiliser le même produit mes cheveux vont s'habituer puis machin puis ils sont moins beaux puis ça fait moins effet donc c'est pour ça je vais essayer d'alterner entre deux donc celui ci je l'aime bien il sent super bon tandis que le shampoing et l'après shampoing de la même gamme ne sentent pas la même chose mais alors du tout ça pue la citronnelle donc le masque oui le shampoing et l'après shampoing non j'avais une tête de gogole là non ensuite chouchou a terminé un gel douche pour homme ça me fait toujours de rire quand je mets pour homme d'ailleurs là j'ai vu les pubs pour les dentifrices pour homme non mais allo quoi donc oui ça sent l'homme et non je me suis pas lavée avec donc ça ça fait corps et cheveux mais bon il s'en sert clairement que comme du gel douche et voilà parce que ça sent l'homme parce qu'il en a un peu mort des petites senteurs de fifi que je lui ramène donc voilà donc oui pourquoi pas le racheter c'est un gel douche pas cher c'est toujours pratique d'en avoir en backup au cas où il en a marre ensuite moi j'ai pris du gel douche de fifi quand il avait son gel douche de mec du coup donc voilà mangue tropicale il sentait super bon je sais pas pourquoi soin hydratation j'aime bien il y a des petites étoiles partout en fait alors qu'est ce que ça veut dire les étoiles parfum de synthèse forcément et hydratation des couches supérieures d'épiderme bah ouais voilà à ce prix là on s'attend à ce que ce soit pas hydratant de ouf donc voilà crème de douche ça sentait le yaourt yaourt à longue donc voilà ça sent très très bon voilà pareil un petit gel douche à avoir en backup c'est bien pratique ça dure pas des plombs parce qu'il n'y a que 300 ml si vous êtes comme moi et que vous en mettez ah zup j'avais à peine appuyé un tout petit peu et j'en ai oh voilà si vous êtes comme moi ça dure pas trop longtemps mais ça sent super bon c'est super agréable de se laver avec ça donc voilà ensuite mon chouchou le livre chez jardin du monde à la noix de macadamia du guatemala donc voilà toujours le même format merdique je sais pas si j'en ai encore en backup je crois que j'en ai plus du tout donc je sais pas si je vais racheter celui là ou si je vais essayer de retrouver le c'était quoi le mont le saint michel je crois non je sais plus ou non c'était un petit marseillais qui sentait à peu près la même chose je sais pas si je vais pas essayer de retrouver l'autre mais bon c'est quand même plus une odeur d'hiver ça sent le gâteau ça sent le biscuit moi je suis enfin voilà j'adore j'adore cette odeur enfin je déteste le format ça dure pas assez longtemps c'est vraiment pas pratique et enfin voilà sans parabènes c'est bien c'est bien Yves Rocher mais bon je n'ai plus du tout à Yves Rocher en ce moment j'ai tellement été déçue par leurs produits que c'est un peu de la poudre aux yeux pour moi je trouve leur truc donc voilà les parfums qui tiennent pas qui sentent pas donc voilà pour l'instant je fais une petite pause Yves Rocher désolé mais celui-ci ça reste mon jet de douche favori voilà 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 ensuite j'ai terminé un shampoing mix ABB donc là c'est le bleu donc ne pique pas les yeux et adapté au lavage fréquent des adultes donc en maxi format celui-ci je l'achète chez Lidl et j'aime bien en avoir un sous la main je sais pas pourquoi j'aime bien ça fait les cheveux tout doux mais bon c'est plein de merde aussi quand même hein du sulfate voilà sodium de sulfate nanana je pense pas que ce soit ohlala c'est que des noms donc euh il y a du parabène voilà c'est pas c'est pas très healthy pour les cheveux donc euh non là j'en ai pas racheté clairement je pense pas que j'en ai en backup et je pense pas que je vais le racheter pour l'instant je vais essayer de me je vais tester d'autres trucs que vous verrez euh bientôt je rachète pas pour le moment mais il est bien mais enfin il est bien sans être bon voilà ensuite ah j'ai terminé euh tonique voilà lotion clarifiante de chez l'institut Arnaud donc beauté pure euh c'est pour les peaux mixtes à grasse ça régule ça régule le sérum le sébum j'allais dire le sérum ça régule le sébum affine le grain de peau et sublime le teint donc euh ça c'était une routine que j'avais il y a pas si longtemps que ça donc j'avais ça j'avais le masque et que j'ai toujours pas fini parce que forcément le masque j'en fais j'utilise beaucoup moins que la lotion et j'avais je suis en train de ah oui j'ai le la base la base de teint la base matifiante donc euh que j'ai pas encore fini mais bientôt donc euh voilà c'est pratique à mettre sur le coton ça sent super bon ouais ça sent bon euh voilà que ce soit le masque que ce soit euh le la base matifiante c'est vraiment une gamme qui sent super bon euh je les ai eus pour test avec le site beauty star il me semble oui c'est ça donc euh moi j'ai vraiment adoré les utiliser euh enfin franchement euh voilà une belle découverte et déjà rien quand j'ai reçu le colis vous ouvrez le carton les les cartons en baume ça sent super bon enfin j'étais là c'est quoi j'ai reniflé les boîtes c'était euh juste terrible donc euh ouais ça sent super bon c'est super agréable d'utiliser euh est-ce que j'ai est-ce que j'ai vu une différence au niveau de ma ma peau grasse euh pas c'est pas c'est pas c'est pas vraiment très net euh affine par rapport aux grains de peau euh j'ai pas trouvé non plus j'ai toujours euh voilà j'ai toujours ma zone T qui lui à midi donc euh voilà là que je mets un peu moins de de fond de teint machin là je mets juste de la bébé crème ou ses crèmes enfin voilà je mets juste un truc comme ça donc voilà c'est plus léger c'est ça respire mieux donc euh ça va un peu mieux mais euh ça n'a pas changé euh ma peau forcément c'est pas un miracle hein mais euh moi j'ai vraiment aimé les utiliser et si je les retrouve euh pourquoi pas sur euh beauté privée ou des trucs comme ça ouais parce que je pense que ça doit coûter quand même relativement cher donc euh voilà je suis habituée au tonique de chez Lidl et passer à un truc comme ça ça va forcément faire mal à mon budget budget que je n'ai pas je jette un mascara de la marque je le sais même plus HR je le sais même plus je sais même plus si j'ai encore la boîte donc pareil je l'avais reçu pour test du site Budista et euh enfin c'est un mascara qui coûte 33 euros vous avez une broche vous avez une broche une broche une brosse super chelou voilà donc je vous dis je vous promets des paquets je vous promets de vous de vous aveugler parce que vous foutez les tout petits poils que vous voyez pas vous les foutez dans les yeux et ça vous défonce donc c'est censé vous faire de vos cils bien définir vos cils ne pas faire de paquets et surtout vous faire comme une ligne d'eyeliner à la racine de vos cils mais enfin le produit enfin il y a trop de produits déjà c'est surtout ça il y a trop de produits dans le tube j'ai vraiment eu du mal à l'utiliser donc pourtant j'ai l'habitude de me maquiller je me maquille 6 jours sur 7 habituellement je commence à me maquiller le dimanche mais quand je travaille pas ce qui est rare donc finalement je me maquille bien 7 jours sur 7 donc là clairement 33 euros pour un mascara où il faut galérer il faut limite mettre 2 heures pour t'appliquer ton mascara et je évite de mettre 2-3 couches parce que là voilà t'as des pattes d'araignée vraiment discracieuse donc non ça 33 euros ça enfin voilà je préfère vraiment m'acheter un mascara à 4-5 euros je sais même pas combien ça coûte un mascara en grande surface j'ai plein de back-up mais oui j'en achète à Tati j'en achète j'achète rarement les trucs plein pot en fait où on m'en offre ouais celui ceux que j'ai d'ouvert en ce moment-ci j'en ai un de chez Essence j'ai dû les payer 3-4 euros je pense Essence ça doit vraiment pas être cher celui que j'ai d'Aliexpress il m'a coûté 2 euros je crois donc enfin voilà et je les préfère largement à celui-là quoi donc ça non mascara de luxe non merci je préfère rester avec mes produits pas de gamme je jette mon éponge conjac que j'avais acheté sur Aliexpress d'ailleurs j'ai oublié d'en recommander du coup là je me retrouve sans rien voilà je suis repartie avec mes mains anciennes là pour mettre mon nettoyant et enfin c'est dommage faut que je pense à en recommander d'ailleurs je vais peut-être le faire après bah non il a pris son PC portable ouf je vais le commander avec mon téléphone voilà je raconte tâche de life voilà donc faut que je m'en recommande une enfin j'aime vraiment l'utilisation pour enlever mes masques ou voilà pour mettre mon nettoyant le matin ça mousse vachement bien enfin voilà c'est vraiment sympa sympathique à utiliser et ça coûte vraiment rien sur Aliexpress donc voilà petite éponge conjac je rachète ensuite elle va être longue la vidéo j'ai terminé en édition limitée un petit format de gel douche de chez Yves Rocher donc c'était une collection de Noël donc c'est pomme délice voilà bain douche j'ai pas de bain ah 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 désolé donc euh ce que j'ai aimé enfin il y en a pas suffisamment pour ça sent bon mais c'est pas euh c'est pas une tuerie euh voilà ça sent la pomme quoi c'est tout donc euh non non j'en ai déjà eu de meilleures de chez Yves Rocher donc euh je sais pas ce qu'ils vont nous sortir cette année comme euh collection de Noël je sais pas si j'achète ça cette année ah je jette ohlala la gueule du truc donc c'est un exfoliant pour les lèvres donc fait des lèvres de chez Lush donc euh voilà j'ai eu la brillantité de l'acheter je me suis dit bon voilà et vu que je suis toujours en galère avec mes lèvres vu que je fais que de me les bouffer voilà il faut que je me les exfolie du coup euh voilà je vais à Lush et puis voilà je sens le truc ça sent le bubble gum je me dis je vais le kiffer et puis en fait j'ai détesté l'utiliser quoi c'est c'est écœurant c'est euh non j'ai pas du tout aimé donc euh il est pas assez de date mais alors voilà il traînait dans la douche et j'utilisais vraiment vraiment quasiment jamais ah il a tout coulé ah il a tout coulé ah il est tout bizarre il est tout bizarre donc c'est juste voilà c'est des grains de sucre avec je ne sais pas quoi voilà sucre en poudre huile de jojoba bio et arôme voilà donc euh l'arôme il m'a clairement saoulé donc euh voilà les dates sont relativement courtes en plus dessus donc euh non je rachèterai pas je pense que je vais vraiment prendre celui de chez ELF le bâton tout simple comme un rouge à lèvres je pense que je vais prendre ça ou euh je vais peut-être m'en faire maison avec du sucre et puis du miel et puis euh voilà quoi parce que flemme flemme comme je suis flemme flemme comme je suis flemmarde comme je suis je sais pas je dis que je vais le faire mais je vais pas forcément penser à le faire donc euh voilà donc euh ça non je rachèterai pas ensuite ah je jette mon euh vernis poché je sais même pas si je sais pas si j'en ai deux j'en ai deux parce que bon j'en utilise quand même pas mal je les jette parce que bon ils arrivent au fond et puis bon voilà comme vous pouvez le voir ça devient tout pâteux tout tout ça fait des fils ça fait machin donc euh voilà donc je le jette maintenant parce que voilà c'est clairement plus des plus super à utiliser ça fait des fils c'est euh mais bon je l'ai racheté hein parce que enfin c'est celui que je préfère utiliser euh même si euh j'ai quand même euh euh il rétraque le vernis un petit peu quand même moi je trouve mais bon euh le séche vite il est vraiment mauvais enfin la compo est vraiment dégueulasse et euh bon celui-là il fait vraiment assécher le vernis relativement vite il fait briller j'ai pas trop de soucis avec le stamping donc euh voilà il fait pas trop baver si euh on appuie vraiment pas et qu'on fait vraiment un minimum de passage sur l'angle y'a pas de soucis donc celui-ci je le rachète et moi je l'achète sur Amazon à peu près 9 euros ouais 7-9 euros donc euh voilà pour ça donc oui je l'ai racheté ensuite fais pas cette tête Bella t'es pas belle j'ai terminé un dentifrice gel fraîcheur je crois que je l'ai détesté celui-là ouais bah il sert à rien euh voilà voilà j'essaye de trouver un dentifrice pour euh ma sensibilité dentaire parce que là je souffre je pense que c'est à force d'utiliser des euh des dentifrice blanchissant voilà je pense que ça m'a flingué les mailles donc euh j'ai clairement mal aux dents quand je poids du froid du chaud enfin quand je sors dehors y'a un coup de vent qui arrive ah voilà donc euh j'essaye de me trouver un bon dentifrice je pensais que sans d'eudine ça aurait été mais euh voilà celui-là il fait vraiment juste euh voilà rafraîchir la laine voilà j'ai le fraîcheur voilà il est juste frais et donc ça le défonce plus donc euh non je rachèterai pas celui-ci voilà j'espère que j'ai pas de backup je pense pas donc non je rachèterai pas celui-là ensuite je jette ah je jette une euh palette donc euh parce que je m'en sers pas clairement je m'en sers pas c'est pas pigmenté enfin voilà on m'a offert ça il y a peut-être 2-3 2-3 noëls voilà c'est euh je l'ai un peu utilisé hein je sais pas si vous allez voir je l'ai un peu utilisé bon vous avez tout hein vous avez euh des rouges à lèvres un mascara nananana enfin c'est des petites palettes pas chères voilà que vous avez en pharmacie en pharmacie dans les euh dans les Sephora les trucs comme ça les nocivés mais clairement c'est pas c'est pas pigmenté de ouf vous mettez ça sur les yeux on voit rien même avec une base enfin c'est problématique donc euh je sais pas je m'en sers pas donc euh ça 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 traîne dans le dans le tiroir et puis euh voilà quoi donc euh autant euh l'acheter euh enfin voilà elle elle traîne elle traîne ensuite j'ai terminé mon déodorant c'est un déodorant ou un anti-transpirant anti-transpirant attends je cherche partout bio-efficacité 48 heures dermoprotection et soins de la peau sans alcool fraîcheur naturelle à l'acti-cutéine donc celui-ci je de chez Narta donc moi celui-ci je l'achète chez Lidl je voulais le reprendre mais c'est Chouchou qui a fait les courses tout seul et il m'a dit je trouve pas ton déodorant nanana nanana puis bon bah du coup il a pas pris le même c'est un Narta mais c'est pas c'est pas le même là c'est le blanc il est blanc et celui-ci je l'aime bien il fonctionne euh pour l'instant il fonctionne c'est ça aussi faut que j'alterne aussi les déos parce que sinon ils fonctionnent plus et euh moi je mets beaucoup d'anti-transpirant je sais que c'est pas forcément bon mais euh déodorant ça fonctionne pas quoi ou faut que je remette toute la journée enfin j'ai pas que ça c'est bon hein c'est écrit 48 heures de toute façon sur tous et il dure pas 48 heures alors euh donc voilà donc euh celui-ci je l'aime bien donc je vais voir on va faire les courses ce soir et je vais essayer de me le retrouver pour en avoir un en backup au cas où que la prochaine fois ce soit encore lui qui passe les courses et que je me galère ou que j'oublie de me racheter un déo donc euh voilà celui-ci je l'aime bien anti-trace peau épilée ensuite ah je jette enfin oui j'ai terminé un euh un mascara de mascara c'est rare que vous en ayez mais bon voilà vous voyez clairement que ça a clairement bien vous voyez clairement que ça a clairement oui donc vous voyez le produit est complètement sec et complètement euh dégueulasse donc euh c'est de la marque Rimmel donc c'était le volume flash de Max Bolker extrême volume et je sais pas c'est tout effacé donc voilà c'était un le vert là euh j'ai pas aimé plus que ça donc voilà je suis pas fan euh j'étais pas fan de la brosse euh voilà j'espérais qu'il qu'il fasse tenir ma courbure parce que moi c'est ce que je recherche dans un mascara c'est qu'il fasse tenir le la courbe des cils là j'ai mis quoi ce matin comme mascara j'ai mis un bourgeois et bah c'est toujours pas ça quoi j'arrive pas à trouver un mascara qui tienne ma courbure j'ai les cils relativement longs mais dès que voilà j'ai beau y'a rien à faire ça tient pas ça me saoule non je rachèterai pas celui-ci c'était pas une tuerie de la mort qui tue quoi je jette j'ai envie de la poussière du coup ça ça picote je jette moment de bonheur voilà moment de bonheur l'eau de chérie chez Yves Rocher donc ça sent bon comme ça ça sent frais voilà ça sent le printemps tu le mets sur toi ça sent rien voilà donc ça coûte pas cher heureusement que ça coûte pas cher parce que bon bah pour moi c'est pas du parfum c'est pas non non je rachèterai pas je me suis fait U je me ferai plus U ça tient pas ça tu sens tu sens voilà tu vas le sentir tu pars de chez toi t'arrives au boulot tu le sens déjà plus quoi alors que je suis qu'à 8 minutes donc faut pas se foutre dans la gueule du monde quand même j'ai terminé fond de teint L'Oréal Paris infaillible 24h mat en teinte 12 naturel rosé donc celui-ci je l'aimais bien comment que j'y pense ouais c'est vrai que je l'aimais bien mais il s'est fini relativement vite quand même oh puis là je vois qu'il y en a encore dedans putain là il est en train de me chier dessus quoi alors que toi le matin t'es comme ça t'es comme ça putain y'en a plus putain y'en a plus et là j'ennuie partout what the fuck L'Oréal donc le packaging c'est pas ça clairement peut mieux faire peut mieux faire L'Oréal voilà ouais j'aurais pu au moins aussi le couper mais bon je vous l'ai dit plus tôt je suis flemmarde et bon bah le matin j'ai pas que ça qu'à faire de couper mon truc d'en foutre partout et puis voilà puis d'aller bosser après non donc je sais pas si mais en même temps il faisait pas vraiment effet naturel si je puis dire voilà il est bien mat la teinte est pas trop mal un petit peu trop je sais plus non c'est celui que j'ai acheté là je vous en ai parlé sur je sais plus où sur Instagram je crois le bourgeois Hermat là j'ai pris une teinte super clair et puis je me retrouve orange enfin j'aime pas du tout je sais pas comment je vais le je vais peut-être aller voir à The Body Shop pour m'acheter un lightning pour pouvoir l'utiliser parce que c'est juste une horreur mais enfin celui-ci il est bien mais c'est pas encore couvrance totale je suis pas d'accord moi j'ai toujours mes petites rougeurs enfin voilà j'ai une joue plus rouge que l'autre ça me casse les voilà et même les boutons ils couvrent pas plus que ça je veux le retester franchement je veux le retester là du coup on fait chier il en reste dedans mais bon tant qu'il est dans mon sac je vais pas le non c'est bon j'ai suffisamment de problèmes d'hormones comme ça en ce moment donc je pense que je le retesterai quand même je pense qu'il est il me semble qu'il est à 12 euros peut-être je dis des bêtises peut-être un peu moins enfin ça dépend de la grande surface et de la marge qui sont dessus forcément mais enfin achetez-le en grande surface ne l'achetez surtout pas à Sephora ou Nocibé parce que voilà quoi là c'est du foutage de gueule donc ouais il faudra que je le reteste celui-ci je pense mais bon c'est toujours un problème de teinte c'est la plus claire qui était dispo mais clairement ça ne matche pas super et ça m'énerve je jette un gloss super glossy lip shine SPF 15 LF il a tourné et puis de toute manière je l'aimais pas quoi j'avais dû l'avoir en cadeau ou je sais pas ça m'étonne que j'ai commencé que j'avais commandé ça enfin voilà donc non ça je jette clairement je crois que j'ai fini ah non j'ai terminé un truc tu tournes machin nanana je sais même pas s'il est vide en fait je crois qu'il est vide mais non ça sert à rien la teinte n'est pas assez claire enfin comme d'hab ça couvre pas ça file dans les ridules pour moi c'est de la merde donc non je ne rachèterais pas ça non j'ai terminé un échantillon de la marque Galenica le sel capital lift volume ride soin lèvres et yeux liftant donc euh j'ai pas vu de différence ça c'était bien pratique voilà pour mettre juste en dessous mais j'ai pas vu clairement j'ai pas vu de différence donc voilà à quoi tu sais je ne sais pas mais ça m'a pas servi donc parce que moi j'ai pas mal de ridules voilà vu que j'ai un visage très expressif voilà je vais pleurer souvent je vais rire beaucoup voilà et ça fait tout de suite et bah voilà donc les rides d'expression mais non ça sert à rien ça sert à rien j'ai terminé ma vidéo produit terminé putain je suis fatiguée hein grave vous vous rendez compte ? je suis insupportable quand je suis fatiguée chouchou va péter un câble ce soir surtout que il est en mode révision ça va être fun donc voilà pour mes produits terminés du moment j'espère que cette petite vidéo je pense que je vais pas dire petite parce que ça fait déjà deux fois que ma caméra repart donc je pense que non il va y avoir un sacré boulot de montage donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye 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 bye